Avec deux points pris sur les cinq derniers matchs, Lorient a glissé en deuxième partie de classement et veut se relancer face à Reims, 17ème, avec un point d'avance sur la zone rouge. Les derniers jours du Mercato ont été animés par les Merlieux avec le départ de la mine Coney à Sunderland, l'arrivée de l'Insee Rose en pré-improvenance de Lyon, ainsi que la signature pour 4 ans et demi de l'ancien Troyen Jimmy Cabot. Il signera également Eric Moussavau-King. Les trois joueurs, les trois recrues d'Emerlieux sont dans tribune pour observer des rémois sans complexe en début de rencontre avec ce ballon dans la profondeur pour Nicolas Depréville qui ne remporte pas son duel face à Benjamin Lecomte. Lorient qui va ouvrir le score quelque peu contre le cours du jeu au quart d'heure avec ce but de Zango Touré, le défenseur central sénégalais qui catapulte ses têtes dans les buts de Johnny Placide. Warris est de retour pour Lorient mais c'est bien un défenseur qui s'illustre. Reims reste tout de même dangereux mais il faut compter une nouvelle fois sur la vigilance de Benjamin Lecomte pour faire face à Nicolas Depréville. Les Lorientais vont avoir une balle de 2 à 0 juste avant la pause avec Benjamin Moukanjo. Lui l'ancien joueur de Reims avec qui il a inscrit 8 buts la saison passée. Pour l'instant son total reste bloqué à 11 unités. Johnny Placide est sauvé par son poteau. Et ça amènera les joueurs à rentrer au vestiaire sur ce score de 1 à 0 pour Desmerlus qui après avoir subi dans le premier quart d'heure ont trouvé la faille sur coup de pied arrêté. Voici les recrues orientaises. Reims n'est pas récompensé par ses efforts consentis en première période et il va être puni une nouvelle fois sur la même phase de jeu avec les mêmes acteurs. Le corner de Yann Jouffre est coupé par Zargot Touré pour le doubler. Jouffre, Touré, on prend les mêmes et on recommence. Et une nouvelle fois cet oubli défensif. Johnny Placide n'y peut rien. Reims va essayer de réduire le score avec ce ballon de Thiebi Bifuma, la recrue congolaise de Reims qui a alerté Nicolas Depréville assurément le rémois le plus dangereux dans cette partie. Les rémois commettent des erreurs et Benjamin Moukanjo était tout proche d'en profiter. Belle anticipation de Johnny Placide qui a coupé son angle. Reims n'y arrivera pas à tromper la vigilance de Benjamin Lecomte. Score final 2 à 0, un doublé de Touré pour le bonheur d'Emerlu qui plonge le stade de Reims dans la zone de relégation pour la première fois de la saison.